donc bonjour deuxième cours de cette semaine donc aujourd'hui on va parler plutôt de la fabrication des objets techniques donc qu'est ce qui motive nos choix en matière de matériaux en matière de design qu'est ce qui fait qu'on choisit une façon de procéder pour créer l'objet plutôt qu'une autre donc on va voir cette façon un peu globale donc par exemple si j'ai l'exemple dans la manette de playstation donc une manette de playstation pourquoi on lui donne cette forme là qu'est ce qui fait que sur un joystick on utilise ce matériau là plutôt qu'un autre donc c'est toutes ces questions là que vous allez devoir répondre à la fin de ce cours la première section ça va être plutôt la section dessin et langage des lignes on appelle donc tout ce qui va être schéma qui nous permet de comprendre comment est construit l'objet donc évidemment avant de construire un objet c'est important de se le représenter visuellement donc on va utiliser pour ça du deux dimensions donc même si l'objet est 3d c'est très difficile de le faire en 3d on va toujours être en deux dimensions pour le représenter donc sur une feuille de papier par exemple ou même avec des logiciels de conception assisté par ordinateur qu'on appelle cao donc on peut reproduire un objet mais ça va toujours rester un effet 2d quand même donc il faut s'assurer que pour être bien compris de voir plusieurs visions d'un même plusieurs visions d'un même objet donc une projection c'est une représentation bidimensionnelle d'objets tridimensionnels soit par papier soit par ordinateur vous avez des exemples juste ici par ordinateur et par papier on va voir différents types de projections différents types de dessins aussi par rapport à ça et plus tard vous allez aussi voir les schémas de principe schéma de construction qui sont qui font partie du langage des lignes on commence par la projection orthogonale à vue multiple c'est sans doute la plus répandue donc pour créer une projection orthogonale à vue multiple on prend notre objet et on fait comme si on le plaçait dans un cube transparent à ce moment là on appelle le cube un cube de projection si on regarde par en dessous par le dessus et sur les côtés on obtient donc 6 vues de l'objet donc une vue de face, vue de côté, vue d'en dessous de manière générale on vise un minimum de deux ou trois vues parce que sinon on peut pas s'assurer d'avoir bien compris la forme de l'objet donc ça prend vraiment un minimum de deux ou trois vues pour être sûr d'avoir assez d'informations pour reproduire l'objet ici vous avez un exemple de brosse à dents électriques donc on a une vue de dessus, vue de côté et vue de dessous donc la brosse à dents électriques il y a plusieurs petites pièces là dedans dans une projection orthogonale donc ici avec des vues comme ça on peut retrouver des pièces numérotées donc on voit ici les numéros et on peut regarder ici dans le tableau et ça nous donne le nom de la pièce en tant que telle généralement dans la section description on va retrouver aussi des matériaux donc quels sont les matériaux qui ont été utilisés et on pourrait même retrouver les diamètres et quelques grandeurs dans cette section là une projection axonométrique ou plus particulièrement appelée isométrique donc c'est comme un peu une sous catégorie en fait de l'axonométrique ce type de projection là on n'a pas une vue de face, une vue de côté, une vue de dessus on va avoir une seule et même vision on va avoir un effet 3D donc c'est donner une perspective de volume mais sans relief ni point de fuite un point de fuite c'est quand par exemple on regarde un objet puis on le regarde comme si on regardait par en dessous donc il va être plus large vers le haut et plus mince vers le bas donc à ce moment là on a des points de fuite comme on appelle donc dans la projection axonométrique isométrique comme le nom l'indique isométrique on veut pas que les proportions soient égales à la figure réelle donc on veut pas qu'il y ait d'altération par un point de fuite donc on garde les bonnes mesures donc vous avez un aperçu ici je vous fais remarquer le papier qui est un peu différent il est comme un peu en losange en triangle losange donc si vous avez les yeux trois dimensions vous allez remarquer que c'est comme un effet cube donc ce qu'on veut représenter ici c'est des cubes donc ça nous donne un effet 3D immédiat au niveau de notre papier le dessin d'ensemble ça ressemble beaucoup à une projection mais à ce moment-ci c'est très important dans le dessin d'ensemble d'avoir une vision globale de l'objet par sa description des pièces par aussi la taille des pièces donc on va avoir plus de détails sur chacun des éléments d'une pièce mais de manière générale un dessin d'ensemble représente l'allure générale d'un objet ça peut être par une projection orthogonale ou une projection isométrique un type un peu particulier de dessin d'ensemble c'est le dessin d'ensemble vu éclaté donc ici on voit que toutes les pièces ont été séparées un peu les unes des autres donc on dissocie les pièces on montre ainsi comment elles sont assemblées une dans l'autre donc c'est un peu le principe vue Ikea donc si vous avez déjà monté des meubles Ikea vous savez de quoi je parle on voit vraiment des vues éclatées dans ce genre de petit guide là pour monter une bibliothèque par exemple donc c'est vraiment pratique quand il y a le temps d'assembler les pièces un peu moins pratique pour voir l'objet dans son ensemble parce que des fois ça peut être comme ici par exemple c'est une perceuse mais ça prend un petit temps d'analyse avant de comprendre que c'est ça donc la vue éclatée est vraiment utile pour l'assemblage plutôt que nécessairement la compréhension de l'objet un dessin de détails en fait ce que c'est c'est on prend une seule pièce dans l'objet technique et on la précise au niveau de ses mesures et des descriptions des pièces donc à ce moment là on fait vraiment des détails par rapport à une des portions du schéma ou de la projection qui suivait une tolérance dimensionnelle bon ça c'est un peu nos incertitudes donc quand on crée un objet technique et qu'on donne les dimensions dans le dessin d'ensemble on va donner premièrement des dimensions on appelle ça les cotes et des cotes sont en millimètres donc c'est très petit problème technique c'est qu'on fait de la fabrication c'est un peu dur de respecter la cote en millimètres tout le temps donc ça prend de la machinerie hautement spécialisée donc pas toujours accès à ça et c'est beaucoup plus coûteux aussi donc généralement si c'est des pièces qu'il y a des pièces que c'est pas grave si elles ont un millimètre de plus ou de moins ça va pas rien changer à la fonction de l'objet ben à ce moment là on va préférer avoir une petite incertitude que pas du tout puis que ça soit fixe donc la tolérance dimensionnelle c'est la limite entre laquelle la pièce peut varier sans compromettre le fonctionnement de l'objet évidemment plus la tolérance est grande plus le coût va diminuer donc c'est à dire qu'une pièce qui a une très petite tolérance ça va prendre de la machinerie très spécialisée ça va coûter donc beaucoup plus cher une pièce où c'est plus ou moins grave à quelques millimètres près ben à ce moment là on diminue les coûts gros avantage de ça aussi c'est pour la réparation parce que si on a une pièce qui a pas le choix d'être de telle taille pour faire fonctionner l'objet si cette pièce là brise ben on n'a pas le choix de retourner au même à la même succursale au même producteur à la même usine même donc s'il y a une tolérance dimensionnelle à ce moment là on peut faire affaire avec des pièces de seconde main puis ça va coûter moins cher puis on va pouvoir plus facilement réparer les objets la fabrication des objets techniques objets techniques je n'ai pas encore vraiment mentionné mais j'imagine que vous vous en doutez c'est tous les types d'objets qui vont répondre à des fonctions dans la vie de tous les jours de la perceuse jusqu'à la paire de ciseaux en passant par la télévision donc c'est tous des objets techniques pour les fabriquer on a besoin d'outils les outils on a deux types les outils gérés par l'homme et les outils gérés par les moteurs c'est à dire que quand on a un outil proprement dit ça veut dire que c'est de l'énergie mécanique qui le fait fonctionner et cette énergie mécanique là vient de l'humain si c'est une machine outil à ce moment là l'énergie mécanique va venir d'un moteur qui va l'aider à faire son action vraiment une petite nuance mais c'est important de la connaître au niveau des techniques de fabrication donc il y a différentes techniques de fabrication il y en a qui on peut pas passer à côté peu importe la technique qu'on choisit mais c'est les deux bases donc moi j'ai juste à cibler ce que je trouvais les plus importantes il y en a d'autres évidemment mais selon moi c'est celle que vous allez croiser le plus dans votre vie donc c'est pour ça que je me suis plus attardée sur celle-là donc premièrement le mesurage donc vérifier les dimensions d'un objet ça c'est une portion importante donc avant d'assembler l'objet pour faire l'objet technique un peu plus complexe il faut s'assurer que toutes les pièces aient la bonne grosseur donc comme ça on n'a pas de pépins qu'on arrive à l'assemblage pour ça on utilise souvent ce qu'on appelle ici un pied à coulisses donc c'est une règle mais un peu plus high tech donc c'est une règle avec une très faible incertitude donc la précision est maximale je vais vous montrer un peu plus loin comment l'utiliser une fois qu'on a toutes nos pièces qui sont bien mesurées qui ont les bonnes dimensions vient le temps de la création par exemple de certaines autres pièces c'est la technique de traçage donc de dessiner le contour des pièces sur le matériau par exemple sur une planche de bois donc ici on a une planche de bois qu'on veut faire plusieurs petites pièces en bois de les tracer avant va permettre d'économiser du matériau parce qu'on va toutes les coller dans le coin par exemple pour minimiser la grandeur de la taille du bois donc on va souvent économiser grâce à la technique de traçage au niveau du perçage donc j'ai pas besoin de vous définir c'est quoi le perçage donc faire un trou c'est avec des mèches qu'on fait ça donc ce que vous voyez ici c'est ce qu'on appelle des mèches différentes sortes de mèches différentes sortes de trous différentes sortes de matériaux aussi qu'on utilise donc ça va vraiment dépendre de plusieurs choses donc on peut choisir premièrement par rapport à la grosseur du trou donc plus la mèche est large plus le trou va être grand évidemment on peut aussi regarder l'angle de pointe c'est à dire que la pointe sur le bout vous allez voir il y en a qui sont plus obtus il y en a qui sont plus aiguës comme les angles donc quand l'angle est grand c'est souvent utilisé pour des matériaux qui sont très durs donc plus difficile à percer et quand l'angle est petit c'est pour du matériau un peu plus faible donc par exemple le bois on va utiliser celle-là et l'acier on va utiliser celle-ci vitesse de rotation on peut changer la vitesse à laquelle la mèche tourne généralement on va moins vite quand le matériau est très dur et on va plus vite quand le matériau est un peu plus mou donc pour ce qui est du taraudage et du filetage bref ça ça fait un lien avec tout ce qui va avoir des petites lignes dessus donc quand on parle par exemple sur un boulon des petites lignes ici à l'intérieur d'un écrou on a des petites lignes vous pouvez penser aussi à une bouteille d'eau avec les petites lignes sur le goujon et sur le bouchon donc qui va venir se visser littéralement sur la bouteille donc tout ce qui va faire référence à visser donc tourner en même temps avancer ça va faire référence au taraudage et au filetage on a toujours une pièce qui est filetée et cette pièce-là va toujours avec une pièce qui est taraudée avec le même pas donc le même lignée, le même nombre de filets on va utiliser pour faire justement des petits filets on va utiliser des mèches un peu différentes de celles pour percer donc c'est vraiment des mèches pour faire du filetage donc on taraude et à ce moment-là on va venir faire différentes sortes de lignes à l'intérieur de la pièce et c'est comme ça qu'on peut faire par exemple des goujons comme celui-ci n'importe quel type de boulon n'importe quel type de trou avec des filets au niveau du filetage on fait référence à toutes les pièces qui sont sous la forme de tige donc qui vont rentrer dans le trou fileté donc on appelle ça du filetage là vous avez sûrement entendu, je dis souvent une pièce filetée donc dès qu'on parle d'une pièce filetée c'est une pièce qui a des petites lignes justement sur le dessus et qui permet de visser il y a une autre technique qui est le soudage donc le soudage c'est le fait de souder donc avec de l'étain généralement c'est pas de l'étain pur d'habitude il y a un peu de plomb là-dedans donc il faut quand même faire attention parce que c'est pas très bon pour la santé donc on essaie d'être dans un endroit aéré quand on fait ça pour souder donc on vient prendre avec le fard à souder c'est très important de savoir nommer les pièces c'est assez facile le fil d'alimentation, le manche et la pointe on l'appelle la panne donc on vient appuyer notre panne sur l'endroit où on veut souder et on appuie le fil juste à côté ensuite de ça vous allez voir le fil d'étain va fondre rapidement donc vous allez devoir constamment tirer pour rajouter de l'étain vers la panne et une fois que vous avez assez d'étain sur la surface soudée vous enlevez le fard à souder et vous laissez sécher à l'air libre c'est très important de ne pas souffler parce que si vous soufflez ça risque d'envoyer des petites gouttelettes de plomb sur votre amie en face donc ça c'est pas super agréable sur la peau et deuxième des choses on dit qu'une soudure sur laquelle on a soufflé va être beaucoup moins forte donc il risque d'être moins tenace avec le temps sinon faut pas faire ça dans les airs il y a des risques et des dangers associés à ça puis c'est pas très bon pour la panne que d'avoir des surplus d'étain inutile sur le petit bout Utiliser un pied à coulisses donc la fameuse règle de tout à l'heure il y a, premièrement on peut mesurer de plusieurs façons avec un pied à coulisses on peut mesurer le côté extérieur d'une pièce donc avec la portion du bas on peut aussi mesurer le diamètre d'un perçage donc l'intérieur d'une pièce avec la portion en haut qui est beaucoup plus précise beaucoup plus fine et qui va avoir des crochets internes au lieu de ici, des crochets internes au lieu de externes on peut aussi utiliser le petit bout en bas ici pour faire une mesure de hauteur bien que ça soit un peu moins populaire mais on peut l'utiliser quand même pour ça j'ai fait apparaître une petite image en bas ici donc c'est une vue de plus près de l'échelle donc par exemple ici on voulait savoir la valeur à l'intérieur donc on a la première échelle juste ici qui vous indique le nombre de millimètres et pour aller chercher le nombre de chiffres après les millimètres vous allez dans la deuxième règle qui est juste ici donc on a une valeur super précise en millimètres beaucoup plus que si on utilisait une règle traditionnelle les matériaux donc on embarque dans la grosse section les matériaux vous savez ils subissent constamment des forces extérieures qui tendent à les défendre donc de manière générale peu importe l'objet il va subir des forces qui va avoir tendance à bouger l'objet à travailler l'objet donc c'est basé sur ces forces là qu'ils subissent qu'on va décider d'utiliser un matériau plus qu'un autre on a trois types de déformations possibles on a la déformation élastique qui est un changement temporaire c'est à dire qu'une fois la force arrêtée ils vont reprendre leur forme initiale on a sinon la déformation permanente l'inverse de l'élastique donc une fois que la force est arrêtée même si on retire la force la pièce va rester déformée et finalement si la contrainte est trop intense si la force exercée est trop intense il y a rupture et là on casse l'objet littéralement donc c'est les trois types de déformations que vous allez rencontrer sur tous les objets techniques pour choisir un matériau donc il faut connaître les contraintes donc la force qui tend à le déformer que ce soit une déformation élastique ou permanente ou une rupture donc on veut savoir quel type de force a été appliquée sur l'objet donc on a quatre types la première, la traction donc la traction c'est le fait d'étirer une pièce dans cette section-ci, c'est peut-être un peu moins clair mais c'est les sections en jaune que je veux que vous notiez je veux que vous notiez aussi le symbole et un exemple donc vous pouvez faire ça sous forme de tableau vous pouvez faire ça sous forme de texte c'est pas très grave dans le fond, la traction, on commence avec ça c'est le fait d'étirer une pièce donc souvent on a un poids en bas et c'est retenu en haut tout simplement et ce qui est tendu c'est l'objet qui subit la traction donc deux forces de sens opposés qui tendent à étirer on peut penser au même principe qu'un câble d'ascenseur qui va subir la force qui étire vers le bas du poids de l'ascenseur et les câbles qui le retiennent en haut qui vont avoir une force exercée vers le haut à ce moment-là au niveau de la compression donc le fait de comprimer, d'écraser une pièce donc c'est vraiment le fait de s'appuyer directement sur la pièce pour la comprimer donc il faut faire attention parce que ça peut être souvent mélangé avec la flexion qu'on va voir dans la diapositive suivante donc faites très attention de ne pas les mélanger donc au niveau de la compression c'est deux flèches qui s'opposent une vers l'autre donc qui vont aller en sens contraire et le fait est que ça va écraser entre ces deux forces-là un exemple, ça peut être le fait d'écraser une canette avec un pied tout simplement la torsion est une autre contrainte donc le fait de tordre une pièce au niveau du symbole, c'est donc deux flèches une qui va dans un sens, c'est l'autre qui va dans l'autre donc c'est vraiment le fait de tortiller, de torsader, de tourner de manière générale donc vous ouvrez un pot de cornichons, vous êtes en train d'effectuer une torsion sur le couvercle vous tirez d'un côté le couvercle et le pot de vitre de l'autre bord donc c'est de la torsion donc deux forces qui produisent des mouvements de rotation en sens opposé par exemple on peut penser à des fils électriques que l'on torsade un avec l'autre ça vous allez faire ça souvent avec le petit projet de robot d'ailleurs au niveau du cisaillement, c'est vraiment le principe de couper, cisailler, trancher dès que vous voyez le mot ciseau, vous me marquez cisaillement ou presque donc c'est vraiment le ciseau comme vous voyez sur l'image est l'outil de prédilection pour faire du cisaillement donc c'est deux forces parallèles de sens opposé qui sont légèrement décalées une par rapport à l'autre donc si vous regardez un ciseau, les lames ne sont jamais une par-dessus l'autre elles sont toujours décalées et ça, ça fait en sorte qu'on va effectuer une force d'un côté et une autre force de l'autre et ça va avoir pour effet de casser entre les deux donc évidemment ça dépend vraiment de la pièce qu'on tente de découper et du tranchant de notre ciseau mais de manière générale le but c'est de casser ou trancher au centre des deux forces donc ciseau est un bon exemple le dernier qu'on voit c'est la flexion la flexion c'est le fait de courber une pièce généralement c'est quand on appuie sur le bout d'une pièce qui est élastique donc n'importe quelle pièce qui est élastique dès qu'on appuie sur le bout de cette pièce là on va avoir une contrainte de flexion le symbole je ne le mets pas trop dans mon cahier donc je vous en ai refait un autre ici à noter il est plus universel, plus utilisé celui-là je dirais donc plus commun le plongeon c'est vraiment un bon exemple donc quand la personne vient pour sauter du bout du plongeon la planche va courber ce qui va être une force de flexion exercée par la personne qui saute attention quand la personne est à l'autre extrémité du plongeon donc elle est sur le bout qui est plus solide là qui n'a pas d'effet élastique tant que ça donc quand elle est sur cette portion là elle effectue plutôt une compression sur le plongeon parce que la force n'est pas en train de courber la pièce c'est plutôt en train de comprimer la pièce donc petites nuances on peut voir cette petite nuance là dans plusieurs phénomènes souvent compression, flexion par exemple vous êtes assis sur votre chaise de plastique sûrement présentement donc si vous êtes assis en plein milieu vous effectuez plutôt une compression si vous êtes sur le bout de votre chaise tellement à toute fin de votre chaise vous pressez fort bien c'est de la flexion à ce moment là le bas est en train sûrement un peu de courber sous votre poids qui est exercé sur le bord donc sur le bout, sur le bord de la pièce un petit exercice donc là je vous demanderais de mettre sur pause de bien prendre le temps de lire les situations donc on vous demande en fait quelle est la contrainte exercée sur la pièce en gras donc par exemple une mécanicienne qui pousse sur le manche d'une clé à molette pour serrer un écrou donc on s'entend que la tête de la clé à molette est en train de faire une torsion sur l'écrou mais vous on vous demande qu'est-ce qui se passe sur le manche donc si vous appuyez sur le manche vous appuyez en fait sur le bout du manche et sûrement que la clé à molette est en train d'un peu courber donc c'est une flexion donc faites attention encore une fois nuance mais quand on appuie sur le manche on est en train d'appuyer sur le bout donc on fait plutôt une flexion compression c'est pas mauvais mais flexion c'est mieux donc mettez ça sur pause si c'est pas déjà fait et prenez le temps de noter vos réponses et de comparer parce que sinon ça sert à rien donc c'est important de pouvoir les déterminer seul je vais vous donner réponses donc je les affiche un athlète qui est debout sur une passe-personne ou une balance c'est de la compression une personne qui ouvre un pot de cornichons donc c'est de la torsion comme j'ai dit tout à l'heure un cuisinier qui coupe donc vous voyez le mot coupé vous avez des doutes c'est du cisaillement une dame qui s'assoit sur une chaise à quatre pattes on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour les pattes ben c'est de la compression si on vous avait parlé plutôt du siège vous auriez pu parler de flexion à ce moment-là parce que c'est en train de courber le siège la tige d'un boulon est serré au moyen d'une clé à molette ça c'est de la torsion donc on est en train de tourner, on serre un homme fort tire un wagon au moyen d'une corde donc la corde qu'est-ce qu'elle subit c'est de la traction et finalement la paroi d'un sous-marin doit résister à l'immense pression de l'eau donc on imagine la force de l'air à l'intérieur du sous-marin qui pousse vers la paroi et la force de l'eau qui pousse en sens inverse c'est de la compression sur la paroi donc on tourne à la dernière chose qu'on voit aujourd'hui donc c'est les propriétés mécaniques des matériaux donc il y en a plusieurs dans ce tableau-ci vous allez voir principalement des mécaniques mais il y en a aussi d'autres types évidemment donc on va voir l'art premier c'est la dureté donc la dureté, la définition propre c'est le fait de résister à la pénétration que ce soit par en sciant, en trouant, en perçant de quelconque façon donc c'est le fait qu'un matériau va résister à se faire couper, trancher, percer évidemment qu'on veut faire qu'on veut trancher, percer il faut qu'on utilise un matériau qui est beaucoup plus dur que celui qu'on essaie de trancher, percer, etc. donc généralement on va utiliser des lames en métal donc le métal est un matériau qui est souvent très dur donc qui va permettre de facilement traverser les autres pièces, les autres objets les autres matériaux le plus dur qu'on connaît c'est le diamant donc souvent on peut avoir des lames au diamant qui sont des lames super résistantes et qui vont percer à peu près tout au niveau de l'élasticité c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme lorsque la contrainte a cessé donc n'importe quel matériau qui revient à sa position initiale une fois que la force a arrêté d'être exercée sur lui va être élastique par exemple des ressorts fait en métal donc le fait d'être torsadé ici c'est des ressorts de matelas donc dès qu'on s'appuie sur le matelas ça se déforme, ça moule à notre forme et dès qu'on se retire évidemment ça reprend sa forme initiale heureusement donc ça fait en sorte qu'on a un matériau qui est très élastique des élastiques en caoutchouc en soi va aussi être un matériau élastique beaucoup de plastiques sont élastiques c'est à dire que dès qu'on peut jouer un peu avec et qu'ils reprennent leur forme par la suite c'est des bons matériaux élastiques c'est le principe fondamental d'un pare-choc donc le fait de pouvoir reprendre sa forme après avoir été déformé donc c'est fait en plastique pour ces raisons-là et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé du métal pour faire des pare-chocs de voitures on en a utilisé par le passé mais maintenant c'est révolu on utilise du plastique qui est élastique et qui va en faire reprendre sa forme même s'il y a eu un choc la ductilité la ductilité c'est la capacité d'un matériau à se déformer de manière irréversible sans se rompre généralement vous pouvez marquer à côté de ça que c'est la capacité à étirer donc pratiquement faire des fils c'est pas mal ce qu'on utilise le plus pour la ductilité donc c'est une fonction qui nous permet de faire des fils donc d'étirer un matériau sans qu'il se ronde donc on peut faire des fils très très fins et ce qui est fantastique avec la ductilité c'est que ça va garder sa forme une fois étirée donc ça c'est le gros avantage en ce qui concerne la malléabilité donc ça ressemble beaucoup à la ductilité généralement un matériau qui est ductile va être aussi malléable la seule différence au niveau de la malléabilité c'est vraiment la capacité d'un matériau à s'aplatir donc non seulement on peut l'étirer en forme de fil sans qu'il se ronde mais on peut aussi l'aplatir en feuilles très très minces et il va conserver son intégrité c'est à dire qu'il ne va pas se mettre à casser en plein milieu de la feuille donc ça ça pourrait se voir quand même on ne peut pas faire par exemple une feuille très très mince de céramique donc c'est pas un matériau qui est malléable proprement dit donc on va plus utiliser des métaux les métaux sont très malléables et ductiles de manière générale pour ça vous pouvez noter l'exemple qui était la feuille d'or fabriquer des feuilles d'or des feuilles d'aluminium aussi ce serait un autre type d'exemple la fragilité c'est le fait qu'on a un matériau qui va se rompre immédiatement quand la force est trop forte au lieu de se déformer donc il ne va jamais commencer à courber, plier il va toujours casser immédiatement ça peut paraître négatif comme caractéristique mais en fait des fois ça peut être recherché que le matériau ne se déforme pas mais qu'il casse immédiatement donc c'est souvent les céramiques, le verre, les porcelaines c'est tous des matériaux qui sont très fragiles donc il va casser immédiatement le gros avantage c'est que souvent quand ils sont fragiles ils sont aussi très durs c'est-à-dire qu'ils vont bien résister au fait de les percer de les scier, de les trancher donc ça va être un peu plus dur de faire ces actions-là par contre si on l'échappe, si on le lance c'est sûr que vu qu'il est fragile il va se rompre avant de courber donc mais c'est des matériaux qui sont généralement très durs et en plus avec une bonne isolation thermique et électrique donc c'est pour ça que ça peut être un très bon avantage d'être fragile quand même le dernier c'est la résilience dans la vie de tous les jours on peut dire qu'une personne est résiliente quand elle est capable de rebondir de situations difficiles c'est un peu la même chose pour le matériau donc le fait d'avoir un matériau résilient c'est qu'il va non seulement résister au choc mais en plus il va reprendre sa forme ensuite après la déformation donc c'est un peu la portion upgrade de l'élasticité donc c'est un matériau qui est élastique à la base donc qui reprend sa forme mais qu'en plus sa fonction principale c'est vraiment de résister au choc par exemple un casque de vélo on pourrait bien avoir un casque de vélo fait en élastique de caoutchouc il reprendrait sa forme c'est certain après le choc mais je ne suis pas sûre que ça serait très bon pour protéger le crâne donc pour ces raisons-là on va utiliser plutôt du plastique qui va être un matériel qui est très résilient donc qui va reprendre sa forme mais en plus résister au choc même chose pour les pare-chocs de voitures la fibre de carbone donc qu'on parle ici elle va être aussi souvent utilisée pour des matériaux résilients on va utiliser ça dans les coques de bateaux par exemple ou n'importe quel ski-dou, si-dou, etc. donc ça va être souvent ce qui est utilisé pour les pièces automobiles en plastique pour que ça soit résistant au choc d'autres propriétés bien c'est sûr qui ne sont pas mécaniques par exemple on a la conductibilité thermique, conductibilité électrique donc si on veut un isolant ou si on veut un conducteur on ne va pas choisir les matériaux qui ont des propriétés opposées la masse volumique peut aussi être importante donc la densité d'une pièce, son poids de manière générale plutôt je devrais dire sa masse, si on se souvient du chapitre sur F égale mg donc sa masse va être très importante donc on va pouvoir vouloir un matériau plus léger ou plus lourd la résistance à la corrosion, bien c'est sûr que si on fait une voiture puis qu'on utilise un métaux qui s'oxyde rapidement, facilement on va avoir des gros problèmes l'auto ne va pas durer aussi longtemps donc on va viser des matériaux qui sont un peu plus résistants à la corrosion à ce moment-là Voici vos exercices donc pour cette section je m'attends, je vous rappelle à ce que ça soit fait à mon retour donc autant les trois cours que les exercices qui leur sont associés donc je risque de vérifier les fameux devoirs au retour pour m'assurer que tout le monde a bien fait ses leçons donc sur ce je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuité de semaine scientifique sans moi j'espère que ça se passe bien je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire un courriel s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voulez que je clarifie avec vous sur ce, passez une belle semaine c'est bon c'est bon c'est bon